Et ce matin, nous accueillons René Teméaro, ministre des grands travaux en charge des transports terrestres. Bonjour. Bonjour et merci que l'ensemble de la population. Alors malgré la crise sanitaire qui nous frappe et qui coûte très cher au pays, le pari du gouvernement, c'est de ne pas laisser tomber parallèlement les chantiers entamés, les projets en cours. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, nous allons voir. Nous avons choisi par exemple ce projet de village communautaire à Afahiti, tout récemment aux côtés du président du pays. Donc vous avez visité ce site qui sera dédié aux personnes sans-abri avec l'objectif de leur proposer une prise en charge pluridisciplinaire, globale et hiérarchisée. Alors expliquez-nous un peu comment ça va fonctionner. Tout d'abord, c'est un projet qui est conduit par ma collègue Isabelle Sachet avec les affaires sociales. Et nous mettons à disposition un terrain à travers la DAF, venu par Thierry Alpha. Et ce terrain se situe du côté de Travon. Il s'agit là donc d'un concept qui répond aussi à l'attente des affaires sociales et qui va donc mettre en place des activités, tant au niveau de l'hébergement, tant au niveau de l'autosuffisance, tant au niveau de l'activité, entreprendre. C'est des travaux qui vont, si tout se passe bien, démarrer pour 2022. Il s'agit là donc d'entreprendre les gens qui sont, je dirais, en rupture de la société, qui doivent être entreprendre, à les orienter, à les accompagner. C'est la mission qui est dédiée à ma collègue Isabelle Sachet. D'accord. Donc ce sont des sans-abri qu'on ira chercher, donc aux quatre coins du territoire ? Oui, je pense que les affaires sociales ont ces éléments en main pour pouvoir faire une sélection. Parce que là, il s'agit là donc des gens qui veulent s'en sortir, des familles qui veulent vraiment s'en sortir. Parce que c'est le but recherché, il faut les accompagner. C'est cette mission qui est prévue. Donc début des travaux 2022, ça va durer combien de temps ? Tout dépendra donc aussi de la mission que nous voulons à travers cette opération. Est-ce que nous ferons par situation, je dirais, d'un premier part, deuxième phase, troisième phase ? Nous verrons en fonction de l'évolution de nos besoins et aussi du cadrage. Mais en tous les cas, je pense que les travaux qui vont être réalisés vont durer un an au moins. Au moins un an. Alors grosse visite de terrain la semaine passée pour vous et le président du pays d'Edoir Fritsch. Vous avez fait le tour des principaux chantiers de la côte est de Tahiti. Il y avait vraiment urgence là-bas ? Oui, effectivement. Nous avons donc visité Mahina tout d'abord. Donc du côté de Rufra, nous avons donc la mission de sécurisation. Rappelez-vous, au début de cette année, il y a eu un éboulement. Et donc nous avons mené cette opération qui est justifiée et qui continue à l'heure actuelle encore. Alors, autre chantier, on change de cap cette fois-ci. Il concerne donc la fameuse route du Sud qui a suscité tellement de réactions ces derniers temps. Elle est enterrée ou alors vous vous dites qu'il y a d'autres priorités pour le moment ? Je pense qu'à un moment donné, la question reviendra autour de la table. Étant donné que si on ne le fait pas, nous, quelqu'un d'autre le fera forcément. Car vous ne pouvez pas imaginer les besoins de ce pays et aussi la frustration de ceux et celles qui, tous les matins, tous les soirs, parcourent cette route territoriale. Ils sont se disant, mais à quand ? À quand une nouvelle route pour desservir la presqu'île ? À quand le développement à l'intérieur des terrains qui sont inaccessibles pour le commun des mortels ? Et donc, voilà. En fait, quand on regarde bien, ceux et celles qui, tous les jours, ne travaillent plus et sont à la retraite, c'est ceux-là même qu'on entend aujourd'hui. Mais je pense que la majorité des gens qui ne disent rien aujourd'hui, ils ne pensent pas moins. Donc, d'une route qui pourrait offrir une qualité de vie à ceux-là même et aussi à nos enfants dans le futur. En tous les cas, donc, vous maintenez ce projet ? En tout cas, comme l'a annoncé le Président, ce projet a été mis de côté. Donc, voilà. Je dirais, peut-être à un moment donné, une reprise de dossier. Mais pour l'instant, le dossier est mis de côté, en tout cas pour ce qui concerne la route du Sud. D'accord. Donc, ce qui veut dire quoi ? Qu'on peut imaginer une autre alternative ? Éventuellement, éventuellement, on verra. On verra. Donc, notre priorité aujourd'hui, c'est la continuité de toute la programmation qui a été préétablie sur l'ensemble du territoire. À savoir, donc, comme vous l'avez précisé dans votre journal, on s'est déplacé, donc, du côté de Fakarava. Il y a, donc, aussi des besoins, comme à Kawahi, pour faire, donc, un quai, pour réaliser, donc, des ouvrages de proximité, car c'est aussi cela qui est aussi attendu ailleurs. Et, donc, nous avons pour mission d'accompagner ces collectivités. Alors, on parle de la route du Sud, mais il y a d'autres axes routiers qui ont été imaginés par certaines communes, parce qu'au rythme où le nombre de voitures neuves arrive sur le territoire, même une nouvelle route risque d'être déjà saturée. Oui, on peut tout imaginer, mais, je veux dire, on ne veut pas réinventer le monde. Lorsqu'on regarde Hawaï, qui est juste à côté, ils ont eu aussi les mêmes problématiques de départ, parce que, culturellement, ils sont aussi opposés, donc, à des ouvertures de voies à l'intérieur, donc, de leur vallée. Et, aujourd'hui, vous avez eu de quoi répondre aux besoins, donc, des habitants, et je pense qu'ils sont, aujourd'hui, très contents de pouvoir, donc, valoriser leur terre à l'intérieur de ces vallées. Effectivement, une collection de voitures, et les gens s'adapteront, car c'est pour ça que nous avons misé, donc, sur les transports en commun qui se sont beaucoup améliorés, qui sont bien dotés, aujourd'hui, des nouveaux postes, donc, voilà, on fera tout pour pouvoir jauger, donc, les possibilités d'offrir, donc, à nos usagers. Il a été évoqué, à un moment donné, des transports en commun, en site propre, c'est imaginable ? Oui, ben, en fait, nous sommes toujours, donc, ce concept, car, si vous voyez un peu les travaux qui se font, actuellement, du côté de Pirae à Aroué, dans la continuité, nous ferons, donc, ce boucle, qui va faire, donc, sorte, depuis Aroué jusqu'à Faha, et, donc, voilà, c'est un schéma qui a été acté, et nous y sommes, à travers nos travaux de renforcement. Alors, quels sont les grands chantiers prioritaires, sinon, pour le pays ? Le village thaïtien, par exemple, est-ce que c'est encore d'actualité ? C'est toujours d'actualité, effectivement, donc, les concerts, ils sont, donc, il y a une équipe qui est en concertation avec des investisseurs privés, de la place, qui est sur son courge, et nous verrons, donc, qui aura, donc, l'option, donc, à travers des différents lots, qui est, donc, mise en œuvre, à travers, donc, G2P, qui suit ça, de plus près. Alors, on avait vu que c'était plutôt des investisseurs locaux qui s'étaient manifestés ? Oui, effectivement, c'est ce qui est rassurant, d'ailleurs, donc, ça veut dire que, nous-mêmes, nous sommes conscients de la relance économique à travers le tourisme, malgré la situation sanitaire que nous vivons, et aussi, se dire aussi que, ben, si nos investisseurs locaux, donc, ont confiance, donc, ils ont la confiance de pouvoir investir chez eux-mêmes, donc, ça veut dire que, voilà, la trajectoire menée par le pays est bien établie. Les autres chantiers prioritaires, sinon, pour le gouvernement, c'est quoi ? Vous savez, on est partout en Polynésie, il n'y a pas vraiment un cible qui est, donc, prioritaire parmi tant d'autres. Nous mettons en place, donc, des projets avec la collaboration des Tavana, car nous estimons que, depuis 2014, avec la présidence de M. Edouard Fritsch, qu'en faisant cela, donc, nous pouvons être au plus près, donc, de la population, que ce soit des très, très grands travaux, que ce soit des travaux de proximité. Vous voyez, donc, ce que nous avons réalisé, ne serait-ce qu'à Mahéna, nous avons un aménagement de cheminement pitonier qui a été réalisé, mais qui consiste, donc, à répondre au quotidien de cette population, car, pendant les grandes crues, donc, à chaque fois, donc, le niveau, donc, de la rivière monte, rentre dans les maisons, et ensuite, les enfants qui vont, donc, à l'école vivent dangereusement en passant par le pont, donc, de Mahéna, et aujourd'hui, nous avons sécurisé. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir, donc, d'entendre ces familles se dire, ah, enfin, on pense à nous, et d'ailleurs, ça, c'est des petits travaux qui répondent aux attentes de nos populations au quotidien. Et au confort, donc, au quotidien des populations. On a appris, alors, ce coup dur pour les communes en métropole. Les ralentisseurs, vous savez qu'ils dépassent les 10 centimètres de haut, ont été jugés illégaux et devront être détruits. Alors, ici, on sait que, bon, les ralentisseurs sont presque aussi nombreux, j'allais dire, que les coques qui chantent. Vous ne risquez pas de voir demain des recours devant les tribunaux pour dénoncer tel ou tel type de ralentisseurs ? Effectivement, on n'est jamais à l'abri, vous savez, indépendamment ce qui est mis à la une, donc, pour ce qui concerne, donc, la métropole. D'ailleurs, nous n'avons pas la même réglementation, donc, le code de la route et de la compétence du pays, effectivement. Il faut aussi savoir qu'indépendamment, donc, de la décision prise au niveau national, pour ce qui concerne, donc, l'histoire des ralentisseurs, nous réalisons, donc, en fonction des besoins qui sont recensés, tant au niveau des communes, donc, les maires qui demandent parce qu'il y a un souci, donc, de vitesse dans leurs communes, et aussi en fonction, aussi, d'une certaine réalité, donc, par exemple, au centre-ville, voyez-vous, lorsqu'on va, donc, sur le front de mer, nous avons deux, trois, donc, d'Odan, voilà, qui sont logés, donc, alors que c'est une route traversière, donc, quelque part, donc, et pour faire face à l'afflux, donc, des usagers que nous avons entrepris, donc, ces travaux. Mais, voilà, nous sommes dans une réflexion depuis l'année dernière avec la direction des transports terrestres pour mettre en place, donc, un ajustement en fonction des besoins d'aujourd'hui, car ce qui était dans les années 80 n'est plus adapté aujourd'hui, et nous sommes en train de préparer, donc, l'autre pays pour faire en sorte de répondre, surtout, donc, aux besoins des communes. Car, si nous devons appliquer strictement, donc, la délibération des années 86, ben, aujourd'hui, nous sommes contraints à retirer quelques d'Odan, et, donc, c'est pas le but. Le but, c'est de sécuriser, donc, les usagers, et puis, c'est pas non plus, on est en Téti, c'est une petite île, donc, c'est pas un champ de course qui est élaboré, il faut respecter, donc, le cadre qui nous impose à partager la route en toute sécurité. Un tout dernier mot, peut-être, sur les deux roues, les vélos, plus exactement, des pistes cyclables, alors, on dit souvent que ça manque, on trouve des vélos toujours dans les embouteillages, qui croisent les voitures, des fois, dangereusement. Où c'est qu'on en est, de ce côté-là, du côté des pistes cyclables ? Là où c'est réalisable, nous le ferons. Car, comme vous le voyez, si on doit appliquer strictement cet objectif, donc, à savoir, avoir, donc, le maîtris qui répondrait aux besoins, donc, d'une piste cyclable, je dirais que nous allons devoir exproprier encore pas mal, donc, de propriétaires, tout au long, donc, de la route territoriale. Mais là où on peut le faire, on le fera, bien évidemment. Mais là aussi, je dirais tout simplement aussi, indépendamment d'une piste cyclable, nous devons partager notre route, il faut respecter ceux et celles qui l'utilisent au quotidien. Nous ne sommes pas sur un champ de course, nous devons respecter, donc, voilà, si chacun s'y met, donc, voilà, avec un état d'esprit de partage, je pense qu'on n'aurait plus d'accidents de nos jours. Merci beaucoup, Nete Meharo, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le point, donc, avec nous, sur les grands chantiers du moment, en tous les cas. Là, je rappelle que vous êtes le ministre des Grands Travaux, en charge des transports terrestres. On aura à noter que le village communautaire, normalement, en début des travaux, en 2022.